A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries, entre lacs et montagnes de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table, on goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac et ce lundi une émission spéciale vin. Et oui, nos vins de Savoie, nos vins de terroir, des vins excellents que l'on retrouve sur nos tables, en apéro ou discrets à accompagner nos plats salés et sucrés également. De la couleur avec du rouge, du blanc et même du rosé, même quelques pétillants on dira et des jus aussi de raisin. Ces vins travaillés par nos viticulteurs et viticultrices tout au long de l'année. Et ce lundi, c'est Fabien Dangeois, le vigneron savoyard, qui nous emmène en balade à la cave de Chautagne à Ruffieux en Savoie. Bonsoir Fabien et merci d'avoir répondu présent. Bonsoir. Donc la cave de Chautagne qui est en Chautagne, bien entendu, et le vigneron savoyard qui est à Apremont. Donc c'est deux coopératives qui ont fusionné en 2016, après de longues années de travail, on va dire, en commun. Et on a fêté effectivement l'an passé, les 70 ans de notre coopérative la plus ancienne des deux. Donc c'était la cave de Chautagne qui a été créée en 1952. D'accord. Par qui a été créée justement cette cave ? Alors cette coopérative, elle a été créée par les vignerons. Alors justement, on va reprendre cette coopérative. Donc on l'a déjà vu sur pas mal d'autres villes, on va dire. Qu'est-ce que c'est une coopérative ? C'est un rassemblement ? C'est une association ? C'est des sociétés ? Comment ça se présente, une coopérative ? Alors une société coopérative, c'est une société avec un statut particulier, puisque c'est un statut coopératif, avec donc un droit associé à ce type de statut. C'est une société qui, en règle générale, est créée parce qu'elle répond à un besoin, un besoin qui va être manifesté par, en l'occurrence pour nous, des agriculteurs, plus précisément des viticulteurs. Et donc en 1952, un certain nombre, voire la totalité des viticulteurs de la Chautagne, se sont concertés parce qu'ils avaient ensemble défini des besoins communs. Et ces besoins étaient relativement clairs. C'était apprendre à faire mieux leurs produits, à mieux les valoriser. Et donc pour se faire recruter des techniciens adéquats, construire des locaux, des bâtiments, on va dire, performants, avec des techniques modernes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en Chautagne, la plupart des viticulteurs étaient en fait pluridisciplinaires. Ils étaient à la fois viticulteurs d'un côté, ils avaient un petit peu de maraîchage, quelques bêtes, des vaches, des moutons, des poules, ce que vous voulez. Et en fait, cette partie viticole était une partie quand même assez technique, qui nécessite des connaissances assez précises en vinification. Et donc, pour faire progresser, on va dire, leur région, leur appellation des vins de Chautagne, ils ont décidé de s'équiper d'une coopérative, parce qu'ils avaient ensemble défini un besoin. Et c'est comme ça que l'aventure collective sur la Chautagne a débuté, et que la qualité des vins de Chautagne a augmenté de manière exponentielle jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il s'est créé un caveau, à cet endroit-là. À Chautagne ? Oui, alors d'abord, ça a été une cave de vinification, dans un premier temps, où là, on a transformé le raisin des associés coopérateurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les viticulteurs, qui se sont constitués en sociétés coopératives agricoles, sont tous associés de la société. Juridiquement, on considère que la coopérative est le prolongement de leur exploitation. C'est-à-dire qu'eux, sur leur exploitation en propre, produisent du raisin, et dans la deuxième partie de leur exploitation, la coopérative, dont ils doivent prendre impérativement des parts, ils doivent entrer au capital social pour pouvoir bénéficier des services de leur coopérative, dans cette coopérative, on effectue la transformation du raisin, la commercialisation sous forme de bouteilles ou de vrac, en fonction de ce qu'on a défini stratégiquement au niveau de la coopérative. Par contre, c'est eux qui choisissent quels cépages ils auront sur leurs hectares, ça c'est propre à eux-mêmes ? Alors, au démarrage, bien entendu, ils sont arrivés avec des surfaces qui étaient déjà rencépagées, donc on avait forcément obligation d'utiliser ou de transformer les cépages qu'ils nous ont apportés, moi à l'époque, je n'étais pas là, bien entendu, mais disons que nous, techniciens, on transforme ce qu'on nous apporte, maintenant, la plupart des coopératives ont aussi un regard sur le marché, une connaissance du marché relativement fine, et donc, elles proposent des encépagements qui peuvent différer aux coopérateurs, pour celui qui veut, par exemple, augmenter ses surfaces, la coopérative va pouvoir lui dire, écoute, nous, on a un besoin sur plutôt du blanc, plutôt du rouge, quand c'est du rouge, plutôt ce type de cépage, qui aujourd'hui est plutôt demandé, actuellement, il y a un fort retour en grâce de certains cépages historiques, des cépages autochtones, et donc, là-dessus, on peut avoir aussi un rôle de conseil, nous, en tant que techniciens, si vous voulez, auprès de nos associés coopérateurs qui souhaiteraient planter des nouveaux cépages, et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça reste des agriculteurs, donc, ils sont, en général, passionnés par ce qu'ils font, ils ont une connaissance fine de leur terroir, du matériel végétal, et ils ont très souvent envie d'innover, ils ont envie de s'impliquer dans une production, je dirais, au goût du jour, avec des approches environnementales, et avec aussi une sensibilité pour ces cépages qui peuvent être anciens, ou en tout cas, à forte identité locale. Donc, ils emmènent leurs raisins, et c'est ensuite embouteillé, étiqueté, par rapport à ce qu'eux ont défini, leur identité, leur nom, ou... Oui ? C'est comme ça que ça se passe ? Ça, c'est variable. On a, nous, à la coopérative, un certain nombre de modalités de production, en fonction, aussi, des demandes du marché, et on peut, bien entendu, travailler avec une traçabilité intégrale, de la parcelle jusqu'à la bouteille, sur un viticulteur, c'est ce qu'on appelle les domaines. D'accord. Et on peut aussi décider de faire une cuvée, par exemple, qui serait représentative du savoir-faire global de nos viticulteurs, et donc faire une sélection de parcelles assez fine, parce qu'on a cette capacité, nous, en coopérative, puisqu'on a un terrain de jeu, entre guillemets, qui est très vaste. Le terrain de jeu, c'est tout le domaine viticole engagé à la coopérative, avec les nuances apportées par chaque terroir, par chaque coopérateur aussi, chaque viticulteur qui va travailler de manière différente, de manière persolène, singulière. Et nous, techniciens, on peut très bien aller des signes testines, décider, par exemple, d'aller choisir des parcelles avec nos viticulteurs, des parcelles destinées à un type de produit très particulier, pour faire un produit avec une forte identité, on va dire, collective. Mais on peut aussi travailler sur des identités individuelles, on sait faire aussi. Donc, dans les bouteilles qui vont sortir, il y aura le nom du domaine des viticulteurs. Tout à fait. Quand on est en nom de domaine, c'est-à-dire... Ça ne doit pas être évident de se repérer, non. Pour un particulier, comment il est... Voilà, il vient à votre cave, il est conseillé de quelle façon, justement, parce qu'il y a un panel de choix. Comment il va vraiment se diriger sur telle ou telle bouteille ? Alors ça, ça va être le rôle de mes collègues qui sont à la vente, ou même le dimanche, quand on est ouvert tous les dimanches, et tous les dimanches, il y a nos viticulteurs qui sont en place pour recevoir les clients et les faire déguster. Donc là, c'est le rôle de ces gens-là d'aiguiller le consommateur en fonction de ce qu'il recherche. D'accord. Sur des cuvées de domaines, on va expliquer, bien entendu, comment se construit un domaine en coopérative, qui ne serait pas bien différent d'un domaine d'un vigneron qui serait indépendant, dans la mesure où la construction du projet se fait collectivement entre le viticulteur, le technicien, ou les techniciens, et même jusqu'à la création d'une étiquette, on peut très bien intégrer le viticulteur dedans, et puis on a des projets pour aller encore plus loin. Combien de domaines on a alors sur la partie de toute cette Chautagne, on va dire ? Alors, juste sur la Chautagne, on a à ce jour trois domaines qui sont aujourd'hui commercialisés. D'accord. Et ensuite, il y a aussi des domaines sur la partie d'Apremont. Alors, on va revenir sur cette partie d'Apremont, donc le vigneron Savoyard. Comment ça s'est fait un petit peu, cette relation, cette connexion ? Pourquoi ? Pourquoi être allé du côté d'Apremont ? Alors, en Savoie, on a assez peu de coopératives, finalement. On a un territoire qui est peu maillé par le tissu coopératif. Néanmoins, les coopératives sont assez présentes, notamment au niveau commercial. Et historiquement, les deux coopératives, le vigneron Savoyard et la cave de Chautagne, ont toujours travaillé, ont toujours eu un courant de travail ensemble, principalement sur le commercial pendant bien une bonne dizaine d'années, un petit peu plus de dix ans, sur la partie commerciale, en mutualisant les moyens commerciaux. Et puis, c'est assez naturellement que petit à petit, à partir des années 2010, ils ont souhaité mutualiser un petit peu plus leurs moyens, et notamment les moyens de production et les moyens humains pour arriver à cette fusion de coopératives en 2016. D'accord. C'est des belles synergies, de pouvoir justement, à des endroits qui sont quand même assez éloignés, même à vol d'oiseaux, de pouvoir proposer et de rassembler ces viticulteurs pour qu'ils puissent justement évoluer et nous faire du bon vin, on va dire. On parle chaque année d'une balade gourmande. C'est un moment que vous avez mis en place depuis combien de temps maintenant ? C'est la deuxième, troisième ? Alors, c'est la troisième balade gourmande qui va être réellement réalisée, parce qu'on en a une qui a été malheureusement annulée et une année qui a... Une année qui n'a pas existé dans le monde en général. Oui, tout à fait. Malheureusement. Donc, cette année, elle est plus sur la fin du mois d'avril, donc c'est le dimanche 23. Et Fabien, vous allez nous en parler de cette balade gourmande. Alors, cette balade gourmande, c'est une promenade d'environ 10 km qui est très orientée au tourisme. L'idée, c'est de promener nos visiteurs sur le territoire Chautagnard et qui est très vite en pente avec une vue assez somptueuse face au Grand Colombier, le lac du Bourget, la vallée du Rhône, puisque je rappelle qu'on est sur le bord du Rhône, on est dans la vallée du Haut-Rhône. Et donc, on a une jolie promenade avec quasiment sur tous les 10 km un très joli point de vue. Et puis, on a six plats qui sont servis sur six stations différentes. Donc, les promeneurs partent, s'arrêtent une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, sur les six sites, ils vont déguster des mets différents qui sont préparés par notre partenaire historique avec maintenant la maison Vacavent. Et voilà, avec un menu qui est assez terroir, avec une touche de créativité, mais assez terroir cette année. Oui, j'ai vu aussi qu'il y avait des notes de Pâques avec de l'agneau, avec de l'ail, si je ne me trompe pas. Oui, on a essayé de travailler un peu sur la saisonnalité aussi. Donc, comme on le dit, c'est une balade gourmande. Donc, il y a un nombre de places qui est limité. Il faut réserver. Donc, durant ce parcours de plus de 10 km, on peut, sur plusieurs points de cette balade, déguster des plats avec des vins associés. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'au cours de ce parcours, on propose à nos participants de déguster l'étendue des vins que nous produisons à la coopérative en association mes vins, bien entendu, avec les plats proposés par la maison Vacavent. Oui. Et donc, on a l'occasion de vraiment déguster un large éventail de nos produits, y compris nos bulles sans alcool, c'est-à-dire notre jus de raisin pour ceux qui ne souhaiteraient pas boire de vin, de vin, de vin, de vin, d'alcool, oui. On rappelle aussi consommer avec modération puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On a bien dit l'abus. Tout à fait. Donc, ça, c'est la balade gourmande que vous proposez. Donc, on en avait souvent parlé de l'onotourisme qui commence vraiment à se mettre en place dans notre région, qui, justement, porté par le CIVS, notre partenaire, le Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie, où c'est toujours Laurent Cavallier qui est président de ce comité. C'est une association, ce comité, c'est ça ? Oui. Le statut, précisément, associatif, je ne suis pas complètement sûr, mais on participe, nous, en tant que producteurs, au financement de ce comité, effectivement. Ce comité qui vous aide sur votre domaine, sur votre profession. Voilà, qui va défendre les Vins de Savoie et qui va nous représenter au niveau national, qui va nous aider, effectivement, à porter la voix des Vins de Savoie au niveau national, international. Voilà, et justement, l'idée, l'idée, c'est de plus ou de moins approprier les Vins de Savoie avec les fondus et les raclettes ou les tartiflettes, mais justement, les proposer avec des plats mijotés, même, des plats concoctés, comme ça l'est proposé sur votre balade gourmande. Donc, cette balade gourmande, on le redit, c'est le dimanche 23 avril cette année, le nom de plat c'est limité, donc pensez à bien réserver, il en reste un petit peu. 200. 200 places environ. Sur combien ? Sur les un peu plus de 700 qu'on met en commercialisation. Voilà, donc, réserver, c'est vraiment un moment sympathique que vous pouvez faire et en plus, ça fait du bien pour la santé de marché, donc avec nos beaux paysages, ça doit être encore plus agréable sur ces sites. dans ce caveau de Chautagne, on peut également y découvrir des expositions, des expositions d'art, et notamment du 1er au 30 avril, vous allez, moi je l'ai rencontré, c'est pour ça que j'en parle, sinon j'en aurais peut-être un petit peu moins parlé, vous pouvez y découvrir une artiste peintre qui s'appelle Françoise de Mangat. L'exposition vient juste de démarrer, donc tous les jours vous pouvez aller découvrir ces peintures à la cave de Chautagne, donc à Ruffieux. Donc vous accueillez également différents artistes. Oui, tout à fait. Vous les mettez en avant, donc ça c'est aussi important de le mettre en avant. On prête nos murs à des artistes locaux et c'est toujours un moment sympathique de les recevoir au cours du vernissage et puis de voir qu'ils peuvent toucher des gens qui ne sont pas forcément habitués au caveau mais qui vont venir voir leur peinture ou leur sculpture. Et puis, je trouve que notre Savoie s'y prête énormément. On a beaucoup d'artistes dans notre Savoie. Donc c'est Françoise de Mangat, il y a beaucoup de couleurs, c'est de la peinture avec beaucoup de relief et c'est une femme très très sympathique. Donc je vous invite à aller la découvrir. On va revenir sur le caveau, la cave et ses actualités puisque c'est vrai que vous avez beaucoup, beaucoup d'actualités. Vous faites beaucoup de choses et on va en parler notamment avec des nouvelles ouvertures, des ouvertures de magasins et ça peut sembler assez questionnant. Mais non, c'est justement, ça fait partie de l'évolution de ces vignerons, l'évolution avec des ouvertures de magasins franchisés en coopérative. Expliquez-nous un petit peu tout ça, Fabien. Alors effectivement, nous avons ouvert le premier magasin de la coopérative sous franchise Vise-la-Vigne. C'était donc le 26 novembre de l'an passé et nous cherchions depuis quelque temps à nous rapprocher de la clientèle de nos consommateurs en fait, sans pour autant souhaiter disparaître soit des linéaires de grande surface ou d'autres moyens de mise en marché. Mais pour nous, c'est très important de toucher le consommateur directement. Il y a aussi une tendance forte ces dernières années sur ces sujets-là. Oui, parce que les gens veulent vous rencontrer, veulent discuter, veulent savoir d'où vient votre raisin, votre vin, comment c'est fait. C'est vrai que il y a un engouement aussi et puis je trouve que ça fait partie aussi de cette normalité de suivi en tout cas. Donc, premier magasin Albertville. Albertville, nous avons ouvert rue Joseph Fontanet dans un lotissement commercial assez récent en face du Mât Olympique. Comment ça a été appelé donc ? Le magasin s'appelle Villavigne, sous la franchise Villavigne. Villavigne, d'accord, ça on ne l'avait pas dit. Voilà, le magasin c'est sous la franchise qui s'appelle Villavigne qui est une franchise créée par des coopératives pour des coopératives. Donc, c'est le 16e magasin Villavigne qui se monte en France. En France, d'accord. Ils sont tous à ce jour portés par des coopératives ou des groupements de coopératives. l'idée étant, si vous voulez, la promesse client qui est relativement forte et qu'on répète, c'est que dans ces magasins, le consommateur peut acheter tous les vins des coopératives qui participent au réseau au prix d'origine des caveaux sans surcoût. D'accord. quel que soit le magasin. Et donc, forcément, ça fait qu'on a un rapport qualité-prix puisque les coopératives sont réputées pour avoir des rapports qualité-prix qui sont assez bien positionnés. On a des produits qui sont qualitatifs dans les coopératives et on a des produits qui sont bien placés. dans ce magasin Villavine qui est un magasin assez bien achalandé puisqu'on a un peu plus de 550 références. On va trouver des vins de coopératives mais pas que. On va aussi trouver un rayon spiritueux qui est très bien achalandé sur un positionnement plutôt haut de gamme avec des spiritueux qu'on ne trouve pas facilement. On a des vendeurs qui sont très pointus sur les spiritueux parce qu'il y a une vraie attente aujourd'hui sur les spiritueux qualité chez les consommateurs. On a un rayon bière et puis on trouve aussi des vins de toute origine y compris de vignerons indépendants puisqu'on a invité des vignerons indépendants comme le domaine Michel et André Conard à présenter leurs produits dans notre magasin. Et la particularité aussi c'est qu'on a un système de distribution de doses réduites pour la dégustation et on a en permanence 8 vins qui sont disponibles à la dégustation sous atmosphère protectrice en gros sous azote pour éviter l'oxydation et ça permet toutes les semaines d'avoir 8 vins différents à déguster donc de découvrir la gamme et aussi les eaux de vie qui sont toutes presque dégustables à la demande. Et donc là-bas qui vend ? C'est donc les viticulteurs ? Comment ça se passe où il y a ses propres villes à vigne ? Alors c'est la vente ? Donc c'est nous qui portons nous la coopérative qui portons le magasin c'est notre magasin d'accord On paye bien entendu une redevance à notre franchise dont on fait partie et ensuite on a des salariés on a deux salariés sur place et de temps en temps des animations avec nos viticulteurs ou même des viticulteurs d'autres coopératives pour présenter les produits et parler de leur métier Donc ça vous permet en même temps d'être sur les autres magasins Villavigne en France C'est bien ça ? Tout à fait C'est une super démarche et donc là c'est le premier magasin donc sur la Savoie mais vous avez d'autres projets sur... On peut le dire ? Oui, vas-y Allez, je vous laisse le dire On a effectivement l'idée Et je pense qu'il sera le bienvenu parce que moi-même en allant démarcher pour vendre mon spiritueux et bien sur cette ville j'ai eu beaucoup de mal quand même à trouver des endroits Donc allez on le dit Alors on a effectivement nous comme projet d'ouvrir deux voire trois magasins Villavigne sur notre zone de Chalandise et effectivement on projette enfin c'est bien avancé puisqu'on a une promesse promesse de bail qui est signée avec un propriétaire donc on projette une ouverture d'un second magasin Villavigne sur le nord d'Annecy sur la commune d'Argonnet pour être très précis sur un très bel emplacement avec une très belle visibilité et donc là on projet de faire vraiment un très joli magasin qui sera un petit peu plus grand que celui d'aujourd'hui on a vraiment une très belle surface pour exprimer pour nous exprimer commercialement et accueillir les clients d'Annecy qui sont assez demandeurs on a toujours été très implantés nous la cave de Chautagne historiquement a toujours été très implantée sur la région d'Annecy on a un petit peu disparu ces dernières années et donc on a souvent des demandes de clients qui traversent le Val-de-Fière pour venir nous voir et c'est donc c'est un beau projet qui est donc à venir des projets il y en a beaucoup on va notamment parler du bio dans un moment juste après une page de musique à tout de suite Et ce soir et bien c'est avec la cave de Chautagne et le vigneron d'Apremont vigneron savoyard et notamment Fabien Dangeois qui est venu nous parler de ce caveau de Chautagne qui est là depuis 1952 un petit peu plus de 70 ans c'est vraiment voilà des hommes une passion du vin on parle d'expérience viticole de projet de projet de nouveaux magasins franchisés également en coopérative dont un qui est sur Albertville c'est leur premier magasin sous le nom Ville à Vigne donc voilà on parle de bio bio c'est aussi voilà un engagement qui est porté par pas mal de viticulteurs sur notre sur notre Savoie et notamment sur tout ce domaine de la Chautagne à le bio avec un projet voilà en développement assez assez important tout à fait on a on a mis les deux pieds dans le bio il y a de ça maintenant 7 ans 7 ans oui voilà on a récupéré un premier domaine en bio qu'on a exploité collectivement et qu'on a financé de manière un petit peu originale avec avec une société coopérative d'intérêt collectif et puis ça nous a créé de la de l'expérience commune si vous voulez et donc on s'est mis à chercher une solution pour pouvoir développer le bio au sein de la coopérative juste comment on peut dire qu'un domaine est en bio alors il faut qu'il s'engage qu'il soit vous récupérez un domaine en bio ce qui était notre cas qui était déjà en bio il y a un cahier des charges qu'on récupère voilà il y a un cahier des charges que vous devez respecter et ensuite vous subissez un ou en général c'est deux audits par an un audit inopiné et un audit régulier on va dire qui va être planifié et vous avez donc un organisme certificateur il y en a un certain nombre avec au serre qualité et ainsi de suite qui celui auquel vous vous demandez en fait de venir vous auditer qui vient auditer vos process vos méthodes d'élaboration et qui contrôle que vous respectez le cahier des charges du bio d'accord donc là aujourd'hui combien d'hectares ou quels sont les projets de développement alors aujourd'hui j'ai coupé un peu dans la lignée donc je reviens aujourd'hui donc on a les 9 hectares sur le domaine participatif dont on a parlé on reparlera plus tard on a 12 hectares chez un nouvel arrivant qui sont en conversion qui doit être en conversion déjà 3ème année donc il lui reste encore de récolte d'accord donc il faut 7 ans c'est ça non en fait il faut 3 ans de conversion donc là vous vous convertissez 3 ans de conversion et ensuite la 4ème année vous êtes en bio parce qu'on est en agriculture pérenne donc là sur cette exploitation il y a encore 2023 qui sera en conventionnel et 2024 qui sera en bio donc on va passer de 9 plus 12 plus les 8 hectares qui vont arriver sur la société qu'on est en train de créer pour faciliter le passage au bio des adhérents c'est à dire que concrètement on a des adhérents qui sont conventionnels mais sur un conventionnel en agriculture raisonnée depuis un peu plus de 20 ans et qu'ils ont des ils ont des indices de fréquence de traitement c'est à dire un indice qui permet de calculer si vous voulez les pratiques agro-environnementales ou en tout cas la qualité des traitements qui sont très faibles par rapport aux moyennes départementales et donc pour eux le passage au bio est finalement assez simple simplement ils sont sur des exploitations qui sont relativement conséquentes et toute leur surface ne s'y prête pas c'est à dire que quand une surface viticole n'est pas mécanisable ça peut être assez compliqué de le passer en bio ou en tout cas assez coûteux et donc ce qu'on leur a proposé c'est de garder leur exploitation avec justement cette approche d'agriculture raisonnée qui est déjà relativement vertueuse on peut toujours faire mieux mais c'est déjà avancé et de positionner des surfaces qui soient faciles à travailler en agriculture biologique sur une nouvelle société qu'on va créer et qui vont collectivement gérer de nouveau alors on se casse un petit peu la tête on se rajoute du travail mais par contre ça permet assez rapidement de basculer des surfaces et avec une perspective donc maintenant 4 ans d'avoir à peu près une trentaine d'hectares en bio convertis aujourd'hui on sait qu'on arrivera c'est un objectif qu'on sait qu'on va atteindre et il y aura peut-être d'autres surfaces qui seront converties d'ici là donc 30-35 hectares d'ici 4-5 ans tout à fait c'est vrai que c'est un sacré développement en bio il y en a d'autres dans le coin des autant d'hectares c'est le deuxième je crois non ? ça sera le deuxième alors je crois qu'il y a une exploitation qui est passée intégralement en bio sur Jean Gieux enfin en tout cas qui est en conversion et qui devrait passer en bio et qui devrait tourner autour de 30 hectares donc on sera dans les dans les gros producteurs de vins bio effectivement sur la Savoie puisque les surfaces restent assez modestes sur notre secteur quand même oui est-ce qu'on reconnaît un vin bio au goût par rapport à notre vin non non un vin bio qui est travaillé normalement il n'y a pas de raison de s'en rendre compte par rapport à un conventionnel qui serait travaillé normalement c'est-à-dire sans excès d'artifice est-ce qu'on peut dire que dans plus d'une vingtaine d'années ou même aller un peu plus loin tout peut être bio ici en Savoie vous m'en demandez beaucoup il y a des chances que ça devienne la norme à un moment il y a des chances que ça se fasse naturellement puisque c'est vrai que pas mal de jeunes qui s'installent aujourd'hui ont cette démarche pour beaucoup de viticulteurs le frein pour le bio c'est la question de l'enherbement à partir du moment où il n'y a plus de désherbement chimique autorisé ça risque par la force des choses si vous voulez de faire glisser pas mal d'exploitation sur le bio maintenant il faut que ça reste économiquement viable produire bio ça coûte plus cher on produit moins un petit peu moins de toute façon au moins dans les premières années si vous voulez on produit un petit peu moins on est obligé de traiter un petit peu plus c'est à dire que les indices de fréquence de traitement dont je vous parlais tout à l'heure sont toujours supérieurs en bio par rapport au conventionnel en tout cas quand en conventionnel on est vraiment dans une démarche raisonnée donc on a cette difficulté si vous voulez parfois à justifier quand on n'est pas le prix en face et le problème c'est que le consommateur parfois notamment dans cette période de crise commence à regarder et aujourd'hui une des grosses problématiques que rencontrent les opérateurs du bio c'est que le marché du bio est en train de ralentir voire sur certains secteurs je ne parle pas que de la vitie ils sont en train de s'effondrer à cause de ce prix ce qui est un peu c'est un peu une logique aussi on parlait tout à l'heure de financement participatif et c'est vrai qu'on vous avait reçu il y a déjà pas mal de temps j'avais retenu ce petit côté de financement participatif donc on peut investir dans un vignoble assez facilement tout à fait alors comment on fait comment on fait quand justement ben voilà on est on a juste envie d'avoir se dire ben ouais ben j'ai investi dans des vignes et dans des terres et qui vont peut-être aider justement des viticulteurs à continuer leur travail puisque c'est un peu ça le financement participatif c'est un peu l'idée pardon en fait on a été aussi là-dessus assez innovant il y a de ça maintenant c'est en 2018 pour répondre à un certain nombre de problématiques à la coopérative on a décidé de créer une SIC une société coopérative d'intérêt collectif ça ça existe donc toujours oui ça existe toujours cette SIC fonctionne elle fonctionne de mieux en mieux c'est pour ça d'ailleurs qu'on en reparle cette SIC aujourd'hui elle représente elle a à peu près on doit être à 380 associés ah oui qui ont qui représentent 450 000 euros de capital social d'accord donc pourquoi je donne ces chiffres c'est qu'en fait ces gens qui sont associés sont des gens comme vous et moi parfois des entreprises même des personnes morales soit des entreprises soit les mairies des mairies par exemple de notre région de notre belle région de Chautagne ont mis de l'argent sur ce projet et donc tout ce monde là apporte du capital et ce capital nous sert à créer une réserve de fonciers sur la coopérative dans un premier temps pour soulager des coopérateurs qui souhaitent partir à la retraite et pour éviter que leur vignoble soit abandonné arraché ou qu'ils partent sur d'autres exploitations donc c'est aussi une manière de pérenniser le vignoble à la coopérative puisque nos charges sont affectées par les surfaces qu'on exploite bien entendu et donc ce capital nous permet aujourd'hui d'exploiter les 9 hectares dont je vous parlais sur la SIC de restructurer du vignoble qui serait en fin de vie et donc à en faire des vignes modernes parer pour de longues années d'exploitation et puis aussi le dernier point qui n'est pas des moindres c'est une fois que cette réserve foncière est faite ça nous permet aussi de sécuriser ou de faciliter l'installation de jeunes viticulteurs ou de moins jeunes d'ailleurs ça peut être une consolidation d'exploitation déjà existante mais ça peut être aussi et avant tout faciliter l'installation d'un viticulteur ou d'une viticultrice qui souhaiterait s'installer dans un projet coopératif et donc vous avez reçu je crois Benoît qui a été le premier à bénéficier de ce service de la coopérative et on lui a confié deux hectares de vignes de manière à ce que son projet qui n'était pas viable en tout cas du point de vue de son banquier avec les huit hectares qu'il avait récupéré de la succession on va dire d'un coopérateur on a pu consolider son projet avec deux hectares de plus qu'on avait déjà commencé à convertir au bio pour lui permettre d'avancer un peu plus vite D'accord donc on peut financer à quelle hauteur dans un minimum ? Alors on a une part de la société c'est 500 euros donc les associés partent d'un multiple de 500 euros donc ça va la prise de participation moyenne ça doit être quelque chose comme 1400 euros donc un petit peu plus de deux parts si on parle de moyenne Oui Et voilà après c'est ouvert à tous ça permet ensuite d'accéder à un certain nombre en fait à la vie de cette société qui est une société d'exploitation On exploite donc un vignoble et on invite nos associés à venir participer au vent d'orange par exemple on essaye d'organiser alors pendant trois ans ça a été un peu compliqué mais on a essayé d'organiser des événements et on essaye toujours d'organiser des événements autour de des événements autour des de la production par exemple on a fait des événements taille on a appris à nos associés qui souhaitaient venir faire des ateliers taille en hiver c'est sympathique et on a fait bien entendu il y a une assemblée générale qui réunit un maximum de monde et qui se veut plus festive et puis voilà on a deux journées de vendange on inclut aussi pendant les journées portes ouvertes de manière un peu différente ses associés parce qu'ils ont un lien particulier à ce moment-là avec la coopérative bien sûr et donc ils deviennent des prescripteurs de notre travail ils ont un accès aux produits aux produits qui sortent de la coopérative à un tarif préférentiel enfin voilà c'est tous les avantages il y a des avantages tout à fait donc donc la défiscalisation aussi même si la plupart des gens ne viennent pas pour ça oui mais bon ça peut aussi aujourd'hui de mettre son argent en banque je suis désolée mais c'est c'est vrai on n'ose pas le dire donc c'est peut-être aussi intéressant de mettre dans nos propres notre propre terre et puis d'avoir d'autres avantages et en même temps ça crée des rencontres et c'est aussi ça d'être savoyard on parlait tout à l'heure de vignes modernes est-ce que dans le mot vignes modernes dans le mot moderne on peut inclure les vieilles vignes alors des vieilles vignes quand je parlais de vignes modernes c'est des vignes qui sont aptes à une exploitation d'aujourd'hui ou en tout cas facilité d'accord donc ça va être ce dont je vous le pensais ça va être voilà mais après elles deviendront des vieilles vignes il y a un moment et l'intérêt des vieilles vignes c'est qu'elles ont des productions qui sont moindres des productions qui sont limitées et qui permettent d'obtenir des raisins de grande qualité avec des concentrations qui sont accrues en tout cas quand ces vieilles vignes sont en bon état sanitaire et sans trop de manquants c'est-à-dire sans trop de mortalité et donc c'est des vignes qui sont très intéressantes à travailler mais en règle générale vous ne passez pas ou très difficilement avec un tracteur vous verrez souvent si vous promenez dans les coteaux notamment en tout cas par chez nous en Chautagne des vieilles vignes où vous avez 2, 3, 4 rangs et puis un rang qui a été arraché simplement pour pouvoir faire passer un tracteur sinon c'est pas possible donc la plupart des vieilles vignes sont des vignes qui sont peu ou pas mécanisables et donc qui coûtent relativement cher à exploiter donc quand je parle de vignes modernes c'est des vignes qui vont être souvent plantées dans la pente alors pas des pentes trop trop fortes sinon ça ne passe pas et qui sont plantées en règle générale c'est 2 mètres de large et 2 mètres ça permet de passer avec un tracteur vigneron donc un tout petit tracteur très étroit et avec des outils de travail du sol notamment et donc c'est assez intéressant dans le cadre d'un passage au bio dont on parlait tout à l'heure c'est à dire qu'avec mon tracteur qui passe dans les vignes je peux adapter des outils qui vont aller gratter le sol sous le rang donc c'est vraiment sous la vigne pour limiter la concurrence de l'herbe et de la vigne et donc surtout en ces périodes de réchauffement climatique ou en tout cas de changement climatique où on a beaucoup moins de précipitations on vient de passer quasiment 3 étés avec des précipitations un petit peu limitées sauf peut-être en 2021 notamment sur le printemps ça a été quand même assez pluvieux mais sur des étés comme l'an passé où vous avez très peu de pluviométrie la concurrence avec l'herbe devient assez féroce d'accord donc c'est important de limiter sa repousse qu'est-ce qu'on y fait actuellement justement dans les vignes qu'est-ce qui se passe là ? ça commence à... là pour l'instant on est pile dans une période plutôt tranquille plutôt calme la plupart des viticulteurs ont terminé d'attacher et là la vigne commence à être assez fragile parce qu'on est sur la période de débourrement au début du débourrement donc c'est le moment où le bourgeon gonfle et toute première feuille commence à sortir donc en fonction des cépages là c'est en train d'arriver c'est toujours une période de stress aussi vous entendez parler tous les ans des périodes de gel sur le printemps et donc là une partie de la récolte ou en tout cas l'avenir de la récolte se joue sur une période cruciale donc il ne se passe pas grand chose la vigne est fragile parce que le bourgeon lui-même est fragile si vous attachez trop tard par exemple vous pliez la baguette alors que le bourgeon vient de sortir en général très souvent il finit par se blesser ou même sauter s'il frotte contre le fil qui permet de l'attacher ou si vous faites une mauvaise manip donc c'est bien d'avoir terminé maintenant et là vous pouvez continuer à entretenir un petit peu le vignoble changer des piquets retendre du palissage où là par exemple on avait des brebis dans certaines de nos vignes et là il est urgent de les sortir sinon elles vont manger les bourgeons qui sortent elles vont manger les bourgeons d'accord donc toute cette partie aussi de Chautagne avec ses coteaux doivent être justement bien au niveau du climat est-ce qu'on a un petit micro-climat est-ce que quand il y a de la grêle qui tombe c'est propice comme ça l'est des fois du côté d'Apremont ou pas ou ça la grêle c'est en règle générale un souci sauf si c'est vraiment une toute petite une petite grêle de rien du tout du grésil ou ce que vous voulez mais on a sur la Chautagne un climat assez particulier c'est pas pour rien que ce terroir est devenu un terroir de rouge c'est une c'est une des zones de Savoie qui s'est spécialisée dans le rouge c'est assez singulier pour pouvoir le mettre en avant alors pour quelles raisons vous avez comme je le disais tout à l'heure le Rhône qui coule qui coule au bas des pentes et des coteaux de Chautagne vous avez deux montagnes en fait qui font un couloir nord-sud qui se termine par le lac du Bourget qui est la plus grande réserve d'eau douce en France qui va créer un tampon thermique si vous voulez assez important et le Rhône lui-même étant un tampon thermique plus les marais de Chautagne vous avez vraiment une zone assez propice à la vigne et notamment à la maturité le terroir de Chautagne est orienté plein ouest c'est-à-dire plutôt soleil couchant qui est un soleil plus chaud que l'est que le soleil levant ce qui fait qu'effectivement on a les anciens de manière intuitive et ont planté préférentiellement des rouges et ils ont eu raison juste un petit chiffre pour bien comprendre les choses sur de la Jacquer qui est pour le coup un cépage blanc mais qu'on peut comparer avec à Premont vous avez 40 km à Premont plutôt orienté à l'est sur des terroirs des éboulis du Mont-Granier donc plutôt argilo et calcaire beaucoup et le terroir de Chautagne qui est sur des grès mollaciques plein ouest sur la Jacquer vous avez à peu près une semaine d'écart de maturité c'est à dire qu'à Premont est mature une semaine après la Chautagne donc c'est un point intéressant qui tend à prouver qu'effectivement on est sur un terroir plutôt chaud et donc un terroir de rouge et bien moi je me projette au niveau du paysage en tout cas Fabien nous l'explique très très bien je ne sais pas si vous chers auditeurs vous êtes bien imaginé ces paysages ces coteaux on va faire une petite page encore de musique et on se retrouve après pour parler du gamay à tout de suite à Aix-les-Bains et autour du lac du Beaujet Radio Grand Lac la radio de l'identité locale cette émission vous est présentée par les fromageries entre lacs et montagnes de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie il y a du terroir sur la table on goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde et ce soir et bien c'est une spéciale vin avec nos vins de Savoie et notamment le caveau de Chautagne c'est un caveau qui existe depuis 1952 et je rappelle l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération et on parlait donc avec Fabien Dangeois qui est venu ce soir vraiment nous expliquer tout ce côté caveau ce côté coopératif ce côté même franchise aujourd'hui et on parlait de gamètes tout à l'heure donc le gamètes c'est un cépage ce soir on a deux bouteilles voilà posées sur notre table et notamment on a un gamètes le gamètes c'est aussi c'est aussi un vin donc c'est un vin rouge et c'est il y a une cuvée spéciale derrière derrière ce on va dire le nom du président de cette coopérative qui est Pierre Abris Fabien oui alors Pierre pour l'instant il n'est encore que vice-président mais on espère bien qu'il sera notre futur président effectivement derrière ah il est vice-président pardon oui tout à fait ah bah moi je l'ai déjà mis président désolé je peux être maladroit des fois non mais je ne pense pas qu'il y aura de soucis entre Gilles le président et Pierre ils s'entendent très bien effectivement cette bouteille domaine du Montclergeon c'est un domaine qu'on a créé parce que Pierre Pierre Abris est un viticulteur très engagé dans des pratiques respectueuses de l'environnement il fait partie de ceux qui vont basculer assez facilement au bio assez récemment assez rapidement pardon et donc ensemble on a voulu mettre en avance sa connaissance du terroir et de ce cépage emblématique de la Chautagne qui est donc le Gamay c'est vraiment un très bon viticulteur et qui travaille très très bien ce cépage ce qu'il faut savoir c'est que le Gamay est un cépage identitaire pour la Chautagne il y a une réelle connivence qui s'est créée entre ce cépage qui n'est pas de la région mais qui ne vient pas très loin on est bien d'accord le Beaujolais terroir d'origine du Gamay n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres et dans la même région donc il y a cette connivence assez forte qui s'est créée entre les grès mollassiques et le terroir de Chautagne et le Gamay tant et si bien que c'est devenu vraiment le vin identitaire de la Chautagne et de la coopérative notamment donc là c'est le domaine du Clergeon donc par Pierre Abry donc Vigneron de cette coopérative on parle aussi de on en a parlé de cette coopérative on a parlé des 70 ans donc voilà de cette maison enfin de ce caveau de Chautagne pour moi c'est une grande maison parce qu'elle apparaît même sur vos visuels c'est une grande bâtisse et donc 70 ans il y a ces projets au niveau de la coopérative de besoins besoins de gens besoins d'adhérents et ça sera notre voilà notre point final sur cette émission Fabien qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus justement sur ces nouveaux adhérents ces collectes au niveau des ventes etc alors comme beaucoup de coopératives et le milieu agricole en général perd des forces vives et donc la coopérative s'est posé la question de la nécessité de renouveler les générations qui est indispensable puisqu'une coopérative sans coopérateur sans associé n'existe plus et donc on s'est rendu compte que les associés coopérateurs d'il y a 70 ans qui avaient manifesté un besoin une nécessité dont on a parlé en début d'émission ne sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui en toute logique et donc le besoin en toute logique aussi il a changé aujourd'hui le besoin que nous on a identifié c'est que les nouvelles générations qui souhaitent s'installer en viticulture ne souhaitent pas faire de l'apport total c'est-à-dire de l'apport de raisin et ensuite s'investir uniquement sur la gestion de l'entreprise dont ils font partie mais souhaitent aussi vinifier présenter leurs produits à leurs clients à leurs propres clients s'investir en commercialisation pour certains pas tous mais une certitude c'est que la sociologie des viticulteurs des néo-viticulteurs a complètement changé ils ne sont plus fils d'agriculteurs pour la plupart et on dit qu'ils sont non-issus du milieu agricole ils sont la plupart du temps en reconversion professionnelle avec des cursus qui sont parfois assez poussés et parfois même qui n'ont rien à voir avec l'agricole ça c'est assez intéressant c'est des gens qui ont des projets qui sont forts souvent très engagés au niveau écologique et qui sont quand même très attirés par le côté coopératif le côté collaboratif de notre entreprise des entreprises des coopératives agricoles donc tout ça ça fait qu'on arrive petit à petit à trouver des terrains d'entente en se disant si on change l'offre de la coopérative à ses propres associés et il faut qu'on change cette offre sinon la coopérative n'a plus d'essence n'a plus de raison d'être si on arrive à changer cette offre et à coller aux attentes des nouvelles générations on arrivera à créer la coopérative 2.0 la coopérative de l'an 2020 de l'an 2030 et qui durera encore des décennies et ça me semble très important parce que moi à titre personnel j'ai vraiment le sentiment que le modèle coopératif est un modèle d'avenir pendant longtemps les coopératives ont perdu des adhérents au jour d'aujourd'hui au 21ème siècle quand on regarde l'état du monde les besoins les nécessités de résilience la surconsommation la coopérative est une solution et en particulier au niveau agricole pourquoi ? parce que forcément si moi je fédère 50, 60, 100 agriculteurs c'est 100 potentielles exploitations individuelles qui ne sont pas créées donc je ne dis pas qu'il ne faut pas créer des exploitations individuelles mais dans un milieu notamment en Chautagne où les permis de construire se distillent au compte-gouttes on ne peut pas se permettre demain d'avoir à la place de la coopérative 35 exploitations individuelles oui et c'est vrai aussi que cette révolution sur ce concept coopératif ça permet plus de souplesse pour cette nouvelle génération et puis ça aussi ça crée des liens humains puisque on n'est plus tout seul aussi dans son coin quand on a besoin d'un technicien il est là donc ça permet d'avancer d'avancer plus vite quand on a des questions et bien comme je viens de le dire on n'est pas tout seul dans son coin on peut échanger c'est comme ça aussi qu'on avance plus vite quand on fait des erreurs et bien ça permettrait aussi peut-être de les anticiper et voilà de pouvoir créer et bien du bon vin voilà sur nos Savoies et en tout cas bravo pour pour cet engagement Fabien Danjoua vous vous êtes personnellement technicien ou aussi viticulteur ? Alors moi j'ai beaucoup beaucoup de casquettes parce qu'on a beaucoup parlé du caveau de Chautagne du vigneron Savoyard mais vous également vous êtes viticulteur agriculteur ? Je ne suis pas je suis curieuse je ne suis pas agriculteur à proprement parler mais je suis président de la SIC qui est une exploitation viticole donc de facto je suis je suis gérant d'exploitation je suis aussi le directeur de la coopérative je suis aussi l'onologue de la coopérative le président de la filiale et puis quand il faut changer un néon je change un néon on est une petite structure on est une petite société et on a tous de multiples casquettes et on est tous dans la société où les associés coopérateurs sont très engagés pour cette belle structure qui vit depuis maintenant 71 ans et qui je l'espère trouvera le chemin en tout cas en train de le développer en tout cas ça a l'air d'être bien bien ça continue puisqu'il a dû se passer peut-être un an et demi voire deux ans depuis votre première venue à l'émission il y a du terroir sur la table et c'est vrai qu'il y a plein voilà il y a encore plein de projets à chaque fois il y en a plein ça donne envie d'être viticultrice ou viticulteur et je sais que vous les accompagnez donc il y a un site internet qui explique très très bien tout ça il y a une cuvée aussi qui a été faite pour les 70 ans qui s'appelle Origine qui a des notes de donc c'est un rouge on précise qui a des notes fruitées comment il est alors des notes comment on peut l'accompagner c'est un 2020 qui était un c'est un millésime plutôt solaire donc avec des notes de maturité c'est un assemblage de trois de trois cépages rouges assez le gamay monbeux et le cabernet sauvignon qu'on cultive historiquement sur le terroir Chautagnard on a voulu faire une cuvée un rouge avec un caractère assez marqué par le terroir parce que on est des on est des fervents défenseurs de notre terroir et de notre identité on ne cherche pas à faire comme les autres on cherche à faire comme chez nous comme chez vous et pour nous c'est important et c'est une cuvée qui est tirée à 1800 exemplaires bouteilles numérotées qu'on a tirées pour les 70 ans qu'on a offert à nos invités de marque qu'on a fait déguster à nos clients aussi et puis qu'on continue à vendre pendant encore peut-être 6 mois et après voilà une très belle bouteille que l'on va déguster merci beaucoup Fabien Dangeois donc c'était le caveau de Chautagne Vigneron Savoyard et donc qui sont sur Ruffieux notamment sur le caveau de Chautagne je ne dis pas de bêtises c'est bien ça et puis n'oubliez pas cette balade gourmande qui a lieu une fois par an donc ne la loupez pas puisqu'elle a lieu le dimanche 23 avril le nombre de places illimitées reste à peu près 200 places sur un certain nombre important donc c'est très peu réservé n'oubliez pas c'est vraiment une randonnée pédestre sur 10 km avec des repas sur 6 points on va dire 6 sites vous pouvez découvrir en même temps voilà tous ces beaux coteaux toutes nos belles nos belles régions qu'est la Savoie et justement ces vins de Savoie merci beaucoup Fabien nous on se retrouve dans 15 jours sur Radio Grand Lac dès 18h30 avec de nouveaux invités des invités de notre territoire et nous parlerons des maîtres restaurateurs et également de notre fromager partenaire la fromagerie Saint-Ours de Trévinien entre lac et montagne vous pouvez également nous retrouver sur Youtube il y a du terroir sur la table retrouvez cette émission de ce soir si vous n'avez pas tout enregistré dans deux jours à peu près vous la retrouvez donc sur Youtube d'ici là prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget votre radio Radio Grand Lac